C'est ce renouveau de la BD qui permet maintenant à un éditeur comme Lombard, qui était plutôt un éditeur classique, d'éditer des albums régénérants, nouveaux, avec une force, une énergie nouvelle. Moi j'adore lire des BD de jeunes, j'adore lire des choses nouvelles que j'ai jamais lues et que je serais incapable de faire moi-même. C'est-à-dire, ce que je préfère lire en tant que lecteur de BD, c'est pas des BD classiques, moi je ne vais pas vers des Black & Morty, mais tout ça, je vais plutôt vers des BD où je me dis, mon Dieu, mais ça c'est nouveau, je n'ai jamais vu ça, je ne me sens pas capable de le faire, j'aimerais bien essayer. Elle était venue me demander, toute timide, si elle pouvait travailler avec moi. J'ai dit tout de suite, oui, je connais son travail depuis son premier album, paru en néerlandais à l'origine, et c'est un plaisir absolu. Et avec le recul, maintenant que j'ai le livre en main, maintenant que j'entends les questions qu'on me pose, les réactions des lecteurs, comment réagissent à la fois les adultes et les enfants, il y a une évidence, à la fois dans son histoire personnelle, mon histoire personnelle, qui fait quelque part, on devait faire ce livre à deux. Lombard m'a contactée il y a dix ans pour David, les femmes et la mort, et je pense que j'étais une des premières autrices de faire quelque chose de différent pour le Lombard. Le Lombard était considéré comme un éditeur qui ne publiait pas des romans graphiques très complexes. Il y a, je pense, chez le Lombard, une politique d'édition qui change, qui découvre, et qui est très ouverte, et ça c'est nouveau. On se connaît depuis nos études, on était tous les deux à Saint-Lucas, à Bruxelles. On faisait partie du tout début des études BD à Saint-Lucas-Flamand, à Bruxelles, donc tout était possible. Et en même temps, tout le monde s'en foutait de ces BDistes dans la cave, parce que c'était là où on était dans la cave. Tout était très frais, très nouveau, tout était très ouvert, il y avait beaucoup de possibilités. Donc il n'y avait aucune mode ou tendance spécifique à suivre, donc on était complètement libre. Et on a été éduqués dans cet esprit-là, et je pense que Simon et moi, on est tous les deux, on adore le dessin. Et je pense qu'on sent que tous les deux, on adore le papier, l'aquarelle, le matériel, et on cherche et on dessine. Et je sens ça chez Simon très fort, et moi aussi j'ai ça très fort, que j'aime dessiner. On a été influencés par la BD franco-belge aussi, mais aussi par des autres trucs internationaux. Et bien sûr aussi par notre propre culture flamand, mais je pense que c'est plutôt à des non-flamands pour analyser ce qui nous rend flamands. En Flandre, on a une tradition très visuelle, depuis longtemps, depuis la Renaissance, on est très visuel. Il y a Valnec, il y a Breuil, il y a toute une tradition de dessin, très vers l'humain, vers le personnage aussi. Et on utilise ces traditions. Il y a beaucoup, beaucoup de choses vraiment très intéressantes qui ont émergé ces derniers temps, de Flandre ou de Bruxelles-Flamands. Donc oui, moi je suis très intéressé par la BD flamande, qui parfois font des choses absolument hallucinantes. Et toute cette énergie, comme ils sont aussi, ils ont des subsides dans un pays, ça aide aussi à faire des albums parfois plus difficiles, plus pointus, plus rock'n'roll, plus fous. Et on a besoin de ça, on a besoin de casser les moules, c'est comme l'océan. L'océan il est vivant, pourquoi ? Parce qu'il se régénère en permanence. Et quand je vois des dessins pareils, avec une énergie, une espèce de liberté, une énergie, voilà. Il y a une énergie dans leur dessin, je bave. Moi qui en plus ne s'est pas dessiné, c'est pour ça que je me suis fait scénariste, afin de leur faire dessiner des choses absolument invraisemblables et impossibles. Cette énergie, je la ressens et c'est une énergie pulsionnelle, c'est une énergie vitale. Et tout ce qui est énergie vitale et pulsionnelle, que ce soit en dessin, en musique, en n'importe quoi, c'est ce qui fait notre force, notre énergie de vie. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.